Aïcha, ma réponse, ça ne prenait même pas 15 mots. C'était juste, Aïcha, allez-moi dans vos histoires à dormir debout. Point final. C'était tout ça, non ? Tu m'as dit, bon, ok, je prends donc, je dis donc, la mère de Apia, t'as raison, j'ai dit. Et le déclencher, selon Aïcha, par rapport à votre réponse, c'est que, Aïcha le dit, vous êtes devenue autaine et vous avez expliqué que décédé depuis la mort de Cabrel et de Samy. Peut-être la réponse que vous lui donnez à cette période-là, là, davantage pour ça, pensez que vous aviez quelque chose à voir là-dedans, c'est pour ça que vous ne vouliez pas que votre nom sorte. Si vous lui avez expliqué tout ce que vous avez expliqué ce soir au cours de cette émission, peut-être que vous nous aurez épargné vos clashes sur Internet, sur les réseaux sociaux, où vous vous êtes allé, comme disent les autres plus bas que terre, vous vous êtes lâché et critiqué le physique d'Aïcha Kamoise. Aïcha, je profite pour vous poser cette question. À chaque fois que les gens veulent vous attaquer, ils s'attaquent à votre physique, il a quoi votre physique ? Quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites quoi vous-même ? Je me dis quoi, je me dis que je suis courte, je suis courte. C'est quelque chose qui est vrai. Pour moi, je ne trouve pas. En fait, il faut qu'on trouve quelque chose. Étant donné que j'ai une grosse gueule, il faut qu'on trouve quelque chose pour me piquer, pour me toucher. Vous voyez, non, mais ce n'est pas une insulte, en fait, du coup, ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Mais ça ne saurait être une injure ou un défaut. Vous avez dit qu'elle est... Bon, on ne va pas les venir de ce que vous avez dit, mais néanmoins que ce soit avec d'autres blogueurs, d'autres influenceurs qui vous ont attaqué, ils se sont tous attaqués à votre physique. Monsieur Raoul, je ne veux pas trop me jeter des fleurs. J'ai un visage angélique. J'ai des formes et des rondeurs. Tout ce qui me manque, c'est juste quelques centimètres de plus. C'est tout. Donc, qu'est-ce que quelqu'un m'a venu dire qui est censé me blesser que je ne connais pas déjà ? Et vous, en venant sur la toile, vous connaissiez tous ces défauts-là et vous étiez préparé à subir ce type d'attaque, j'imagine. Je m'en fous. Si on dit quelque chose qui n'est pas vrai sur moi, je m'en fous. En fait, vous savez, moi, je suis déjà dans une spirale où, psychologiquement, je me suis à préparer sur plein de choses. Des fois, on m'attaque sur le père de mes enfants. C'est moi qui ai donné la chicote pour moi, je parle de lui tout le temps. Donc, ça me dérange le passé. C'est moi, même si je ne parlais pas de lui, à aucun moment, on ne devait faire allusion à lui. Mais en fait, je suis sur les réseaux sociaux, donc je dois me préparer. Alors, on va sortir quand même, mesdames, sur deux questions chacune. Ça peut avoir votre regard là-dessus parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile de vous avoir tous les deux sur un plateau de télé comme ça. Vous êtes des femmes très occupées par votre métier. Je commence par vous, Aïcha Camoise. Je vais, par exemple, parler du fait qu'on reproche aux showbis camerounais de ne pas suffisamment être solidaires. Vous qui en faites partie, vous êtes productrice, réalisatrice. Vous avez aidé beaucoup d'artistes. Qu'est-ce qui se passe dans le showbis camerounais ? Pourquoi vous ne vous aidez pas ? Pourquoi vous attendez quand la situation est critique comme celle de la défunte Mamiton pour faire des élans de solidarité ? C'est vrai que vous avez également montré avec Api de Fulan que vous voulez l'aider. Qu'est-ce qui coince dans le showbis camerounais ? Je pense que le showbis camerounais, premièrement, doit reconnaître sa place. Vous comprenez ? Aujourd'hui, l'artiste camerounais ne vit pas de son art. Aujourd'hui, que ce soit le comédien, le musicien ou même, je ne sais pas, ne vit pas de son art. Alors, il faut rendre l'utile à l'agréable. Moi, ce que j'ai compris en venant dans le blogging, c'est que je fais le blogging. En faisant le blogging, à chaque fois, je ne peux jamais m'empêcher de faire la pause publicitaire de ma marque de produits cosmétiques. Donc, je rends l'utile à l'agréable. Donc, en faisant le blogging, sachant que les internautes vont venir m'écouter, je fais ma pause publicitaire. Ce qui me permet de vulgariser mes produits, de valoriser aussi mes produits et d'attirer des nouveaux clients. Le blogging n'est pas seulement mauvais, mais les artistes camerounais doivent essayer de réfléchir comment on peut bien utiliser les blogueurs. Parce qu'il n'y a pas seulement ce mauvais côté. S'il y a les internautes, ça veut dire que ça les attire. Dites-vous que si je faisais le blogging et qu'il n'y avait pas d'audience, des personnes ne regardaient pas. J'aurais arrêté, je ne peux pas insister et persister dans quelque chose qui ne marche, qui ne marche pas et qui ne fonctionne pas. Dites-vous que si je fais un direct où je parle aussi, on peut facilement atteindre en une journée 100 000 vues. Mais si je vais parler, par exemple, de l'entrepreneuriat où je les incite à entreprendre, en une journée, on peut avoir 10 000 likes. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, maintenant, je réfléchis. Comment je peux rendre l'utile à l'agréable ? En faisant mon gossip, je peux parler de l'entrepreneuriat parce que le message va passer subtilement. Les artistes, au lieu de faire les arrivistes et pourtant les comptes en banque sont vides, peuvent se rapprocher des blogueurs pour essayer de travailler sur leur image, sur leur produit et tout ce qui va avec. Et par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, sur Mani Bella. Mani Bella aussi dans les taquineries et tout ce qui va avec. Récemment, on a eu un coup de gueule et avec le recul, j'ai compris qu'en fait, elle était un peu comme moi. Moi, je suis là, je taquine. J'essaie de mettre la bonne humeur. Mais quand elle a fait sa musique, son nouveau single, il n'y avait pas la même énergie. Les intérêts ne partageraient pas. Quand elle a par exemple parlé d'Aïcha Kamoise ou d'Aïcha Kamoise, ne partageraient pas. Je suis venu partager. C'est un moyen pour moi aussi de donner un coup de pouce, de dire qu'on peut rendre l'utile à l'agréable. Vous voyez ? Donc, les musiciens ou les comédiens doivent savoir utiliser les blogueurs. Si vous venez d'avoir un esprit, autant je suis arrivé, je suis ceci, je suis cela. Ça ne va pas donner. Donc, ce soir, vous invitez les artistes, les artistes qui soient comédiens ou musiciens, à travailler en étroite collaboration avec les blogueurs pour valoriser leurs produits. Je reste avec vous, Aïcha, puisqu'on est particulièrement à la fin de l'édition. On vous a vu brandir une maison que vous avez achetée en France. C'est votre maison ? Où est-ce que vous en êtes avec le chantier ? Et une question à deux volets. Est-ce qu'Aïcha Camoise est une blogueuse, influenceuse, entrepreneur, riche, qui peut aujourd'hui se dire que même si elle rentre au Cameroun, elle n'aura pas faim ? Non, je ne suis pas riche. Mais si je rentre au Cameroun, je n'aurais pas faim. Mais je ne suis pas riche. Vous avez un immeuble au Cameroun quand même, que vous allez construire ? Oui, qui est presque en phase de finition. Nous sommes en finition. Et la maison que vous avez achetée en France, d'ailleurs, pourquoi vous avez voulu tant que tout le monde soit au courant ? Votre immeuble, on a su quand c'était il y a pratiquement en train de finir. Pourquoi la maison, dès le départ, quand vous avez acheté, on s'est même moqué de vous que c'est une vieille balade et tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je le disais, vous savez, j'ai remarqué que quand je faisais des vidéos où je parlais de mon projet, ça intéressait beaucoup. Ça intéressait beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi passer un message. Je me suis lancée dans la rénovation parce que j'ai vu quelqu'un qui s'est lancé dans la rénovation, qui parlait de son parcours. Ça m'a incité à pouvoir me lancer. Donc en faisant pareil, je ne pensais pas que je pouvais le faire. Voilà, maintenant, je l'ai fait et tout. Quand j'ai acheté mon appartement dans lequel je suis actuellement, je n'ai pas fait la propagande, je n'ai même pas pratiquement parlé parce que tout le monde peut le faire. Mais acheter une maison et là, rénover, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de financement et aussi quelques petits tuyaux. Donc pour moi, c'était important de partager ça avec eux. Ça doit les donner des idées et ils vont pouvoir faire de même, motiver d'autres. Voilà, c'est un peu ça. On sort par la dernière question. D'où vient votre argent, Aïcha ? Vous les tirez aux revenus ? Vous les prenez-vous seulement en vendant vos produits, vos greffes, vos mèches, en faisant les publicités ? Autant de millions ? Vous simplifiez beaucoup le cosmétique. Vous simplifiez beaucoup le cosmétique. Mais ce n'est pas seulement le cosmétique, c'est aussi la monétisation. De vos pages ? Oui, de ma page. En fait, je mets un peu de partout. Je fais dans plein de choses. Je fais dans... J'ai sémé les champs de maïs au Cameroun. Vous voyez récemment, je suis en train de me lancer dans l'immobilier. Donc il y a le cosmétique. Avant ça, j'avais des voitures que je mettais en route au Cameroun. En fait, je fais dans... Je ne mets pas les yeux dans un certain panique. Et si on disait dans un mois par mois vos revenus, si on pouvait les chiffrer en euros pour ne pas fustrer, nous les utilisateurs du France CFA, en euros par mois, comme ça, vous gagnez combien ? Par exemple, vous revenez dans toutes ces multiples activités ? Monsieur Raoul, je me cherche encore. Mais un petit chiffre ? Pour voir, j'ai même un petit chiffre en euros. Non, non, je me cherche encore. Je n'ai pas en quoi assez. Quand je serai vraiment une boss lady, je vais vous le faire savoir. Vous savez que pour moi, ça ne reste pas dans mon ventre. Vous ne voulez pas qu'on mette davantage de regards sur vous ? Sur votre fortune ? Parce que elle commence à monter là. Votre fortune ? Non, 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 pas du tout. Dans tous les cas, merci beaucoup Aïcha pour le temps que vous avez pris ce lundi soir. On sait que vous êtes une personnalité publique très occupée. Vous avez beaucoup d'entreprises. Vous l'aviez dit vous-même d'être venu ce soir. Vos enfants doivent aller à l'école demain. Merci pour votre disponibilité. C'est la première fois d'ailleurs que vous et moi, nous nous parlons, on se voit certainement à travers les réseaux sociaux à distance. Chacun dans son domaine, évidemment. Mais nous sommes contents de savoir que vous êtes camerounaise qui, malgré votre façon de faire, qui ne plaît pas l'homme à Mwanga, elle plaît quand même de cette façon-là à certaines personnes. Merci à vous. Avec l'homme, on avait déjà eu ce type de discussion, combien elle gagne, combien ça rapporte et tout. J'ai voulu achever cette émission avec vous. Mais vous ne pouvez pas partir tous les deux de ce plateau de Média Afrique News sans faire la paix. C'est aussi ça l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes tous des Camerounais. C'est la chance que j'ai, bien que je sois dans un média panafricain. Vous savez, en Média Afrique, il n'y a pas de nationalité. Mais je profite de ma fibre patriotique camerounaise pour vous demander à vous, mes soeurs camerounaises, de faire la paix sur le plateau de Média Afrique News. Je donne d'abord la parole à Lomandinga. Dites quelque chose d'aimable à Aïcha et que vous puissiez nous promettre en direct que lorsque elle sera au Cameroun, vous n'irez pas la beauté. C'est quoi ces conditions-là ? En fait, déjà, avant de revenir sur Aïcha comment, je vais d'abord demander les excuses parce que quand j'ai fait une sortie, c'était par rapport de la maman de Happy. Ça était la sensibilité de plusieurs personnes donc je voulais d'abord m'excuser par rapport et par rapport à Aïcha, c'est comme j'ai dit, tu ne me cherches pas, je ne te cherche pas. Tu n'es pas au courant d'où je suis, je ne suis pas au courant de là où tu es. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les bruits. Quand ton ami peut te dire que je n'aime pas les problèmes, là où il y a les problèmes, je fuis toujours. Donc si tu ne parles pas de mon nombre dans le négatif, je te juge sur ma vie, je ne pourrais rien avoir avec toi. Je ne règle pas de problème avec toi. Mais si c'est ce qui peut me mettre en danger là, nous ne serons pas des amis. Merci. Moi, je veux profiter pour dire que je ne déteste personne, je ne porte personne à cœur parce que je n'aime pas que ça à faire. Mais je ne peux pas, je ne peux ne pas parler de toi. Tant que tu es star, je parlerai toujours de toi. Donc me dis, ne parle pas de moi, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Même si tu casses mes dames, je ne peux pas. Donc c'est difficile de vous réunir sur ce plateau, Norma Minga et Aïcha Kamouaz ? Non, difficile de se réunir sur ce plateau, comment ? Il faut qu'on se dise des choses assez différentes. Faites donc la paix, faites la paix, je me fais le médiateur de la paix ce soir. Je suis comme secrétaire des Nations Unies, mais on dirait de nos studios de Libreville. Aïcha Kamouaz, moi, je n'ai plus de problème avec toi. Mon problème était où? J'étais là. Moi, personnellement, comme j'étais là. Moi, Minga, je n'étais pas un problème avec toi. Non, moi, j'étais. Moi, je n'étais pas du ça. Je te titillais. Je n'étais pas un problème avec toi. Moi, j'étais. Non, je ne titille pas avec la vie des gens. Moi, j'étais dans les problèmes. Maintenant, je ne suis plus dans les problèmes. Apprenez juste à être humble. Si je te fais... Non, non, l'humilité. Tu ne penses pas que moi, tu dois être folle. La folie, c'est pour nous toutes, ma chérie. Tu es folle. Non, mais tu dis que tu dois alors être folle. Je dis... C'est pour ça que je sens qu'elle était dit. L'humilité, je ne suis pas que tu parles de l'humilité. Je me suis rabaissée en te disant que je suis désolée pour tout à l'heure pour ce que j'ai versé sur la toile. C'est parce que j'étais en colère. Et sincèrement, pour qu'on soit bien, il faut que chacun esquive l'autre. Tu ne t'apèches pas de faire ton travail. Mais quand tu sais que ça va eroter ma sensibilité, pardon, fais profil bas pour au final. Mais le reste que tu dis là, mon frère, si c'est négatif, c'est au sol, maman. Moi, je ne règle pas mes pommes sur les gros sociaux. C'est face to face. Donc, je suis désolée pour le reste. Très désolée même. Voilà, je dis que tu ne m'as pas fait. Et ce que tu as fait ne me dérange aucunement. Et je reviens juste pour dire que tant que tu es personnalisé public, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de parler de toi. On n'empêche pas de dire ça. On ne t'a pas demandé de ne pas faire ça. Fais ça, Aïcha. Et maintenant, si tu veux, laisse-moi chuter. Maintenant, si tu ne veux pas que je parle de toi, si je te dis quelque chose qui te heurte, tu as mon numéro au téléphone, tu m'appelles, tu me dis, Aïcha, ce que tu as dit n'est pas bien ou la prochaine fois, je préférerai que tu puisses avoir une approche comme ça ou comme cela, aussi simple que ça. Je pense que c'est un d'abord, d'ailleurs. Je pense que c'est un d'abord, comment faire comme ça, maman ? Vous avez les numéros de téléphone. MediAfrique, je vous aurais quand même permis ce soir de vous parler. Merci, mesdames. Vous êtes toutes les deux charmantes, toutes les deux très belles. Vous avez toutes les deux du talent, chacun à son niveau. Mais non, je ne vais pas parler de ça. On va comparer, loin d'enlever son maquillage et sa perruche, j'enlève pour moi. Ma perruche est collée, Aïcha. Ma perruche est très collée. Mais Aïcha, je suis très belle. Je suis à vous de maquille. Je suis à vous de maquille. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai perdu 15 000 pour me coiffer. Tu me dis que j'ai gagné ça pour te faire plaisir. Monsieur Raoul, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, mais s'il y avait un choix à faire, vous aurez fait quel choix ? Je vous prendrai toutes les deux parce que nous, en Afrique, on milite pour la polygamie. Vous êtes toutes les deux très belles. Vous êtes naturelles aussi, malgré tous les produits décapants qui existent. Je vous félicite toutes les deux, mesdames, que ce soit vous, Aïcha, malgré vous-même, vous vendez des produits. Mais vous êtes restés naturelles. L'omamiga fait la publicité des produits. Elle est restée naturelle. Je vous félicite tous les deux et c'est pour ça que je vous prends toutes les deux et je vous dis, je vous garde parce que non seulement vous êtes restés naturelles et vous êtes des femmes, entrepreneurs, qui vendez l'image du Cameroun, chacun à son niveau. La greffe, le maquillage, ce sera certainement pour une autre fois. Dans tous les cas, restez très souvent.